Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir Justine qui va nous parler du diamant de naissance. J'espère qu'aujourd'hui la caméra va fonctionner bien comme il faut, surtout que moi je ne m'en étais pas rendue compte la dernière fois, donc j'espère que ça ira et que ça ne va pas bugger comme l'autre fois. Alors je vois que Justine est là, hop je l'accepte. Pour l'instant, le temps que la connexion se fasse avec Justine. Hello, hello ! Hello Justine ! Salut Sophie, tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de toi et du diamant de naissance. Merci, merci de me recevoir, ça me touche énormément. Est-ce que tu m'entends bien ? Je suis sur écouteur, est-ce que c'est ok pour toi ? Oui, je t'entends. De toute façon, pour ceux qui sont là, si jamais vous n'entendez pas bien ou qu'il y a quelque chose, dites-le nous, mais moi je t'entends. Pour l'instant c'est fluide et puis on fera avec les aléas d'Instagram et de ta technologie. Voilà, c'est ça. Et en fonction des caméras qui vagues, on a l'habitude. Oui. Hello Christine ! Hello Alex ! Alors peut-être pour commencer, si tu veux Justine, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Justine, j'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis maman de Sacha qui a 9 ans et ça a toute son importance parce que l'arrivée de mon fils au sein de mon ventre, au sein de mon utérus et sur cette terre a été vraiment un déclencheur d'éveil, d'éveil de conscience, de sens donné à chaque action et de volonté d'impacter le monde avec qui j'étais tout simplement un peu plus chaque jour avec davantage de lumière et d'amour autour de moi et en moi. Voilà. Ok. Je vois Christine nous dit son « ok image beurk ». Je ne sais pas pourquoi Instagram en ce moment ça fait des images beurk, mais voilà, on nous entend, c'est le principal, on va dire ça comme part. Peut-être que ça va passer juste par les vibrations, peut-être juste par le son. Eh oui ! De toute façon c'est comme ça, on ne sait rien y faire. C'est clair. Voilà. Du coup, est-ce que c'est la naissance de ton fils qui t'a, je vais dire, amenée justement sur le chemin du diamant de naissance ? Est-ce que tu connaissais déjà d'avant ? Non, c'est plus tard, figure-toi, c'est bien plus tard. J'ai découvert le diamant de naissance en 2019 quand moi j'étais en perte de sens professionnel. Il y avait plein d'éléments, plein de synchronicité qui faisaient que j'étais à ma place dans ce que je faisais. J'accompagnais des demandeurs d'emploi déjà à l'époque, mais il y avait une perte de sens profond, c'est-à-dire que j'avais l'impression de devoir cesser, les accompagner avec des outils déjà déterminés et que je ne pouvais plus vraiment être qui j'étais avec ma petite touche et ma petite patte pour aller les aider sur ce chemin, les guider profondément. Donc cette perte de sens a ramené finalement un chemin de quelques longs mois avec moi-même et de fil en aiguille, tu sais, de thérapeute en thérapeute. J'ai découvert des pratiques de ci, de là, quand on est en exploration de soi et je suis tombée sur le diamant de naissance avec une praticienne en Belgique qui le montait, qui le réalisait et ça a été un véritable coup de cœur en fait. Et justement, qu'est-ce qui t'attire dans, tu vois, qu'est-ce qui t'a peut-être déjà attiré plus dans cet outil que d'autres outils et qui t'a vraiment donné envie de te former maintenant pour l'offrir aussi aux autres ? Ce qui a été complètement magique et fou, c'est que quand elle me l'a transmis, c'était une évidence en fait. Il faut savoir que cet outil allie le tarot de Marseille, la numérologie classique appliquée et l'astrologie. Et là, en fait, ce qui était bluffant, c'est que les arcanes du tarot de Marseille, qui sont des petits personnages, des archétypes, des traits qu'on a chacun en soi, chaque arcane du tarot de Marseille, c'est comme si en fait, mes mémoires, les mémoires de mon karma, de que sais-je en fait, savaient parfaitement ce que chaque personnage venait raconter aux gens sur leur chemin en fait. C'était comme une reconnexion à un récit, à une histoire avec de la précision, une évidence. Et je me suis dit, c'est un truc de fou en fait, parce que ça vient de parler alors que je ne suis pas du tout formée à l'outil et je suis en train de comprendre exactement ce qui se passe sur le moment. Tu vois, c'est comme un phénomène de, tu le vis, tu l'expérimentes et tu le comprends en même temps. Tu intègres le tout en même temps. Et donc, je me suis même, tu sais, j'ai même rigolé en me disant dans une vie antérieure, j'ai dû être, voilà, je ne sais pas quoi, mais j'ai dû le fréquenter, le tarot de Marseille et l'utiliser souvent et c'était une évidence et je devais faire des trucs sur moi à cet égard. Ce n'est pas possible autrement. Voilà, donc ça a été vraiment une reconnexion profonde, une évidence et le fait que ça allait être fluide pour vraiment rentrer en connexion avec l'outil. En fait, j'ai vraiment envie de dire ça comme ça. C'était évident. Ok. Hello, Véronique. Oui, il y a des choses comme ça qui sont mises sur notre route et même si on ne les connaît pas, on sait que c'est évident et que c'est vers là qu'on doit aller. Il n'y a pas de hasard. Pas du tout. Du coup, est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans les détails sur le diamant de naissance, comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas du tout ? Bien sûr. Donc, en général, pour toute séance préparatoire, je demande à la personne de me confier ces données, nom, prénom, 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 nom de jeune fille en général, pas le nom de femme mariée ou de jeune homme et la date de naissance. Ce qui vont être vraiment les données utilisées au niveau vibratoire et ça, j'aime bien le dire comme ça parce que ce n'est pas tellement juste un calcul pour dire qu'il y a une vibration contenue, on le sait évidemment, dans toute chose sur cette terre et nos noms, prénoms et dates de naissance qui contiennent des informations énergétiques précieuses. Grâce à ça, ça permet d'aller établir vraiment une charte, un diagramme du diamant de naissance en tant que telle qui contient les 24 maisons de notre choix d'incarnation dans cette vie ici. Et ces maisons sont des thématiques de vie telles que c'est quoi le but de l'incarnation de mon âme ? C'est quoi qui va me mettre en joie et dans la fluidité ? Comment je vais appréhender mes relations interpersonnelles ? Comment je vais vivre la maison des sentiments et de l'amour dans la sphère conjugale et bien d'autres choses encore ? Et ce qui fait qu'elles sont toutes interconnectées et en même temps unies. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y a du lien qui se fait dans le tout, mais la puissance et l'unicité de chaque maison et ce qu'elle nous permet d'expanser à chaque instant dans nos potentialités, dans nos dons, dans nos talents, dans notre lumière intérieure à la future en soi. Ok. Et alors, je ne sais pas si c'est une particularité de chez toi parce que moi j'avais déjà découvert, je vais dire, le diamant de naissance, mais là on m'avait gentiment envoyé un PDF et voilà, c'était comme ça. Donc c'est vrai que pour comprendre là tout seul, c'est un peu difficile. Toi déjà t'expliques et alors tu parles aussi d'une activation. Ouais. Alors, l'activation, ça a été une évidence au fur et à mesure de ma pratique de transmission des diamants. Pour faire connaître mon activité, vu qu'en soi, je suis lancée dans mon activité que depuis le 1er janvier 2023, le bébé est né au 1er janvier. D'ailleurs, félicitations ! Merci beaucoup ! Au préalable, pour me faire connaître et faire connaître cet outil qui a bouleversé et chamboulé ma vie à tout jamais, j'avais vraiment à cœur en fait d'en offrir au plus grand nombre de personnes possibles sur mon chemin pour que ça puisse leur faire autant de bien que ça m'en avait fait à moi. Il y a toujours cette volonté quand quelque chose marche, pour moi de le transmettre à mon tour, de faire le relais, de passer le plan beau vraiment profondément. Du coup, il y a eu une évolution dans la méthodologie et dans la manière de transmettre entre 2020 et 2022 profondément. Je ne transmets plus du tout de la même manière. Et on est vraiment sur une activation vibratoire, énergétique de l'outil. J'ai la chance de pouvoir canaliser, recevoir des messages qui vous sont spécifiques. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter à mes côtés. Et tous ces messages-là sont transmis, canalisés, principalement à mon égard par le coronal évidemment, mais dans le chakra du cœur. Alors, j'ai cette chance de pouvoir transmettre l'énergie pure de cœur à cœur qui permet à la personne de le recevoir pas dans son mental, pas de le mentaliser, pas de chercher à aller retravailler encore une énième thématique au niveau de l'ego, mais vraiment d'aller le recevoir comme une activation au niveau du chakra du cœur directement qui permet de la magie pure. C'est-à-dire qu'en général, dans les semaines qui suivent une activation de diamants, il y a des libérations profondes, des transmutations, des changements de cap de vie. Enfin, c'est juste bluffant. Je n'avais pas du tout conscience en fait au démarrage que ça s'activait de cette façon-là. Avec le recul, après en avoir transmis des dizaines et des dizaines, tous les retours étaient vraiment dans le même sens en tant que tel. Et c'est comique, c'est assez joli parce qu'en soi, au plus j'en activais, au plus j'activais ma source de rayonnement propre à l'intérieur de mon diamant de naissance, qui est celui de mettre en lumière les autres et de rayonner, de faire rayonner. Donc, c'est dingue parce que le chemin, il est super joli. Ça sert aux autres et ça sert à moi quelque part. Donc, je me réalise en vous réalisant. C'est un petit peu la thématique. Et c'est ce que je souhaite à tout un chacun, c'est de pouvoir se réaliser chaque jour un peu plus en étant un peu plus lui-même dans ses ombres et dans sa lumière et permettre aux autres d'en faire autant en soi. C'est plutôt génial parce que c'est un effet, comme le galet, je donne souvent l'image qu'on jette et qui fait des ricochets, qui fait des ondes, des ondes vraiment qui s'amplifient. Et c'est vraiment ma conception de voir les choses, c'est qu'on est tous là comme des maillons entremêlés et que chacun est hyper précieux comme un diamant. Vraiment hyper précieux, hyper précis, positionné de telle manière dans son vécu sur un chemin qui a un sens bien plus méta, bien plus grand en fait que ça. Bonjour à tous, parce qu'il y a des noms que je ne connais pas, donc bonjour à tous ceux qui sont en live. Si vous avez des questions pour Justine, vous pouvez les mettre en commentaire. Qu'est-ce qui pourrait amener les gens à vouloir, tu vois, justement faire, peut-être déjà faire le diamant de naissance et l'activation justement ? Dans les cas de figure, j'ai eu beaucoup de personnes qui se questionnaient sur leur carrière, leur orientation professionnelle en fait. Il y avait cette idée d'aller vraiment œuvrer au juste endroit. Et ça, c'est vraiment sa vivre en telle disant, c'est aller œuvrer au parfait endroit. Ce n'est pas aller travailler, aller… Non, 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 non. C'est vraiment se sentir à sa place pour pouvoir offrir tous les dons et les talents naturels contenus en chaque personne pour pouvoir les transmettre de la manière la plus juste possible en tant que telle. Ce qui fait que oui, on peut aller intégrer ça dans une structure et j'en fais l'expérience, c'est super chouette, je peux en parler. C'est que j'active mon diamant même dans ma carrière salariée actuellement. L'idée, c'est d'aller transmettre en fait, d'aller transmettre de nouveau des révélations, de la guidance et de l'éclairage à des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent se réaliser le plus vite possible. Parce qu'il n'y a plus de temporalité ici et maintenant. On n'a plus besoin d'épurer pendant des semaines, des années. Ça peut être instantané en fait. À partir du moment où l'énergie, elle est pure, elle est connectée, les changements de conscience et de champs vibratoires peuvent être instantanés. Donc, ce que j'aime dire aussi, c'est que quand on vient chez moi, il faut être prêt à… Bonjour ! Il faut être prêt à passer un cap. Il faut être prêt à vouloir. Changer clairement. Il faut être prêt à accueillir une abondance illimitée à tous les niveaux en tant que telle parce que si ça s'active, toutes les portes vont s'ouvrir. Et donc, il faut être prêt à lâcher toutes les potentialités sous la pédale. Sans limite aucune en fait. C'est vraiment être prêt à agrandir l'espace. L'espace au niveau du chakra du cœur, l'espace de la réceptivité dans la vie, l'espace d'ouverture aux autres. Tous ces espaces-là, être prêt à vraiment recevoir encore davantage. Parce qu'au plus on active son propre diamant, c'est-à-dire ses spécificités, les connexions, les interrelations, au plus on peut se réaliser. C'est ça qui est extraordinaire en tant que telle. Et permettre aux autres d'en faire autant. Donc, on est toujours dans quelque chose, comme j'aime dire, de… C'est loin d'être égotique, se réaliser soi. C'est là qu'on contribue le mieux, en fait. Oui. Et puis, on pourrait dire aussi, plus on donne, et en fin de compte, plus on reçoit, même si on attend quelque chose en retour, souvent, ça se passe aussi comme ça. C'est très juste ce que tu dis. Et dans le plus on donne, c'est plus on donne ce qui est simple pour soi, ce qui est fluide pour soi. Et ce qui est fluide, ce sont vraiment nos dons, nos talents cachés. Ça va être facile, en fait, pour nous de les donner. D'ailleurs, quand tu questionnes quelqu'un, il va te répondre, « Ah, ça me semble évident. Ça me semble logique. C'est normal pour moi de faire ça. » Mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Vu que nos dons étant spécifiques et uniques, ils sont faits pour être donnés, offerts au monde et partagés, ce qui va, comme tu le dis très bien, permettre d'engendrer le retour, en fait, en tant que telle, un retour d'abondance de plein de manières possibles et imaginables, en tant que telle. Et puis aussi, parfois, comme tu dis, « On a tous des dons, mais on ne s'en rend pas compte. » Et justement, parce que comme c'est un don, c'est tellement inné, on va faire quelque chose naturellement. Et c'est justement, par exemple, pendant un diamant de naissance aussi, que tu pourrais aller, voilà, mettre en lumière des choses qui, pour la personne, en fait, est tellement naturelle qu'elle ne se rend peut-être même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. ça, ça peut aussi parfois arriver. C'est ça qui est chouette aussi. Oui. Clairement, et alors, ce que j'ai eu beaucoup, Sophie, c'est des personnes chez qui c'est mentalisé. C'est passé par le champ de conscience et le mental, mais ce n'est pas intégré au niveau corporel. Et le diamant, dans ma manière de le transmettre, c'est énergétique, va permettre justement d'aller mettre la conscience dans le corps, du coup, dans les cellules directement. Et là, la personne dit, « Mais comment c'est-il que je le savais, je le conscientisais, mais ce n'était pas encore incorporé en tant que tel ? » C'est là la magie, en fait. C'est là que la magie réside. C'est la capacité de dire, « Oui, ton mental, il le savait, mais ton corps, en fait, je viens réactiver une mémoire qui était contenue en toi. Elle est en toi. Je ne suis pas venue la greffer de l'extérieur. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Je viens mettre la lumière. Du coup, ça fait tellement du bien que ça donne envie justement de l'expanser davantage vers l'extérieur. Et puis, c'est vrai que dans notre société, on a tendance à beaucoup mentaliser et être moins justement dans peut-être le corps, les ressentis, de réapprendre à se poser, à s'interroger, à interroger son corps, ses émotions. C'est important aussi. Complètement. Tu parles à une ancienne extrêmement mentale. Ça me parle. Ce chemin, c'est ça aussi. C'est que je l'ai fait et que je voyais que ça ne débloquait pas. En fait, je mentalisais les choses, je mentalisais les blessures, je mentalisais le manque d'abondance, tout était mentalisé. Je répondais, mais je sais, je sais. Ah oui, je sais, il est sorti souvent. Mais je n'intégrerais pas les process en fait. Il y avait ce côté énergie pure. Ça, ça va revenir souvent dans mon discours. Un diamant, c'est brut, c'est pur, pour rien non plus, ça laisse transpercer toute la lumière. Mais il faut énormément en fait de corrosion pour qu'il puisse arriver à ce résultat-là parce qu'il faut que l'eau, elle vienne le travailler, vraiment le transpercer, j'ai envie de dire, c'est l'image qui vient, pour qu'il puisse atteindre ce degré de, comment on dit, le tailler en fait, qu'il soit vraiment taillé de cette façon-là. Il faut une eau à une pression mais extraordinaire. Ça ne se fait pas dans le confort en général d'ailleurs. Il faut un diamant dans quelque chose de tout doux, de tout sensuel. alors c'est là toute la beauté de ça, c'est que nos diamants, ben oui, ça a supposé que dans notre vécu, on soit passé par les maisons de l'ombre, comme je les appelle, ces fameuses maisons de l'inconfort, du challenge en fait, des confrontations pour les transmuter en lumière en tant que, pour les transmuter en quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide. Et là, on se rend compte qu'on peut rayonner, c'est quand on intègre parfaitement en même proportion à la fois l'ombre et à la fois la lumière, qu'on les accueille et qu'on les aime intensément de la même manière, que c'est pas, c'est aussi beau l'un et l'autre. C'est complémentaire, complètement. Et puis de toute façon, parce que, enfin, c'est encore une fois aussi un concept humain, bien, mal, positif, négatif. On peut pas connaître le chaud si on connaît pas le froid, finalement. C'est, voilà. Et certaines personnes prévèrent le chaud et d'autres le froid, finalement. C'est toute la magie, c'est que c'est la palette complète. Tu vois, c'est vraiment toutes les couleurs, toutes les expériences qui font qu'un curseur à un moment donné, justement dans le corps de nouveau, on peut se dire « Ah, ça j'ai aimé, c'était agréable, c'était sympathique ça ! » Comme sensation où là, c'était un peu plus désagréable et finalement, il y avait le cadeau de l'agréable derrière. Donc en soi, c'était l'étape juste et nécessaire pour accéder à ça par la suite de toutes les manières inévitables. Est-ce que tu vois, c'est plutôt les adultes ? Est-ce que ça peut être fait pour des enfants ? Qui est, je vais dire, qui est le public ? Je ne sais pas si le public cible est vraiment le mot. mes âmes-sœurs, comme je les appelle, mes jolies âmes. C'est vraiment bébé, enfant, adulte, mais à tout âge. Je peux te raconter l'expérience qu'on m'en a commandé pour un bébé de trois mois comme cadeau de naissant. Je trouvais ça super joli parce que du coup, ça permettait de dire que c'était des parents qui étaient déjà sur un chemin de conscience et d'éveil qui voulaient savoir comment accueillir cette âme du mieux possible dans leur foyer. Je trouve ça tellement beau de dire « Ok, moi, je le fais pour moi comme ça. Moi, je me comprends mais j'ai envie de comprendre qui vient vivre, qui nous choisit avec nous, qui vient vivre avec nous, qui nous choisit. » J'ai eu l'expérience, c'est d'un couple de 70 ans, 70 ans, un peu plus même, tous les deux naît la même année et dont le monsieur était très cartésien, très comique parce que monsieur était comptable de formation et de carrière à la base et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il ait une appétence pour l'outil parce qu'il a dit « J'ai vraiment envie de voir ce que ça apporte et comment tu transmets ça » parce que ça le titillait comme on dit et son épouse était plus ouverte, déjà plus éveillée, etc. et lui s'est prêté au jeu. Ça a été un moment mais magique, dingue parce que c'est là qu'on dit aussi l'énergie, elle n'a pas la frontière de l'égo, du mental, des étiquettes, etc. Elle va passer là où c'est juste en fait. Elle va être reçue exactement là où c'est juste et je trouvais ça super beau de se dire à 70 ans, ces personnes ont encore envie de se connaître et de se dire finalement, on fait retour en arrière sur le chemin parcouru, c'était pour ça. Waouh ! C'est super beau, c'est magnifique. Puis c'est ça aussi de pouvoir accompagner des gens, c'est d'avoir après des belles rencontres, de semer des graines aussi parfois, c'est juste chouette. Je ne vis que pour les rencontres. En soi, une séance d'activation de diamants, elle est là pour qu'on se rencontre dans un espace un peu sacré et où plein de choses vont devenir possibles en fait. Rendre les choses possibles, ça c'est le truc que je préfère faire et rencontrer l'humain. En fait, peu importe son âge, sa nationalité, c'est pas par hasard quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air, écrivaine, un peu comme ça. Tout était déjà là, tout était contenu, il y avait déjà des graines du métier que j'ai construit finalement. Vu que juste innocence, c'est une construction énergétique, ça n'existe pas. Si je dois me définir, oui, c'est de l'accompagnement holistique, oui, mais encore, c'est bien plus que ça en fait. Mais ça rassemble toutes ces graines qui étaient déjà contenues quand vous faites que la rencontre humaine est primordiale chez moi au quotidien. Rencontrer en visio, en présentiel, peu importe les âges, peu importe les challenges, peu importe les émotions, j'adore ça. C'est ce qui me met en joie du matin au soir en fait. Super. Justement, comment, tu vois, si les gens veulent aller activer leur diamant, comment ils peuvent te contacter ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est en visio, en présentiel ? Combien de temps ça dure ? On va dire là, on est un peu plus dans le côté pratique. Côté pratico-pratique. Donc, une séance, elle dure 1h30. Moi, j'ai un travail individuel en général de 1h à 1h30 au préalable de la transmission et de l'activation de celui-ci, ce qui fait que je demande un petit délai de précommande relativement raisonnable pour me permettre de le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, 1h30 de séance, elle peut être en présentiel à Namur en Belgique ou en distanciel via Zoom. Merci la magie de ces réseaux qui nous permettent de connecter en tant que telle. Toute prise de contact, d'échange, de rencontre énergétique, elle peut déjà se faire via mon Instagram ici en l'occurrence ou via mon adresse Gmail qui est justinocence si c'est en distanciel et même en présentiel. En fait, je fais un enregistrement audio quand c'est en présentiel, une piste audio. Quand c'est en distanciel, j'enregistre complètement la session Zoom pour que la personne puisse en bénéficier à vie en fait, pouvoir le réécouter. J'aime bien parce que c'était encore dernièrement des personnes me disaient je prenais un avion l'autre jour, j'avais 12 heures de vol et donc j'avais pris mon diamant de l'effort avec moi pour pendant le voyage me repasser le diamant en fait comme si c'était un passage de cap là. C'est comme un peu un chemin initiatique. Je trouvais ça super fun et en même temps, voilà, c'est à ça que ça sert c'est de laisser des fois l'énergie repasser au moment juste et de laisser du temps. Du temps, il ne faut pas trop consommer. Ça, c'est mon côté aussi. Ça ne sert à rien de surconsommer l'énergie éthique et il fait son taf de nouveau au moment juste et ça peut être entendu un an après, deux ans après, c'est hyper intéressant de voir où j'en suis. Tiens, par rapport à telle maison j'en suis où. Comment ça vibre, comment ça résonne à ce jour et donc voilà. Super. Si vous avez des questions pour les personnes présentes en live, vous pouvez les mettre en commentaire. Du coup, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Tout le monde peut venir faire une séance. Alors, tout le monde peut venir faire une séance et les personnes qui l'offrent, là j'insiste toujours que ça c'est une question de protocole. Quand on l'offre à quelqu'un, on demande l'accord à la personne. On lui dit d'emblée en fait, moi j'ai envie de te faire un cadeau énergétique. Est-ce que tu es d'accord que pour réaliser ce cadeau-là, je confie ton nom, ton prénom et ta date de naissance à une personne ? Juste ça. Hyper important. Sinon, moi je n'aurai pas le feu vert. Je vais parler platement, je fais de la guidance bien évidemment comme tu le sais. Je n'aurai pas le feu vert au-dessus. Nous, on est l'équipe au sol mais l'équipe au-dessus, il faut qu'elle me donne le feu vert aussi en tant que tel. Donc, je n'ai pas le feu vert donc là, ce n'est pas OK. Il faut vraiment que ce soit fait de façon dans un protocole de confiance. Ça, c'est essentiel. Vraiment de la transparence et autre petite précision. Ça peut avoir du sens parce qu'on m'a souvent posé la question pour les personnes défendes, je ne réalise pas non plus vu que leur chemin d'incarnation, leur chemin d'âme était juste et voilà, était celui qu'il était et donc on ne va pas avoir à posteriori. Ça, ce n'est pas OK non plus par respect pour tout ce monde-là. C'est essentiel qu'ils gardent bien leur place. Voilà. Et donc ça, on ne le fait pas non plus. Pour le reste, il n'y a aucune contre-indication. C'est déjà assez ouvert à un large public finalement. C'est vraiment ouvert à tout qui est désireux en fait de juste être dans sa vibration la plus pure, dans son rayonnement, à sa place, de kiffer sa vie et de faire kiffer les autres. C'est un peu ça. Oui. Là, il me vient une question. Est-ce que c'est, tu vois, une activation qui se fait une fois dans une vie ? Est-ce que ça devrait ou pourrait être fait ? Tu vois ? Elle se fait une fois dans une vie parce que chaque cellule, j'ai conscience et j'ai foi que chaque cellule va retenir parfaitement ce qui est bon pour le déblocage de la suite du processus dans une vie en fait, du chemin à entreprendre et que moi, je vais être comme un jalon sur le chemin qui vient activer ça à un moment donné, à un moment T, mais que ça pourra certes déclencher et provoquer, et je le souhaite à tout un chacun, d'autres rencontres qui activeront encore d'autres choses et d'autres parties en fait en tant que telles. Mais au niveau du protocole, on le fait une fois parce qu'en une fois, en une activation de diamant, il y a déjà tellement, tellement, tellement de choses qui bougent, qui peuvent se manifester, qui peuvent voir le jour, qui peuvent que… Énergétiquement, en fait, ce n'est pas rien. Ce n'est pas… Voilà. Alors, il peut des fois y avoir aussi des petits symptômes sympathiques quand on a des blocages au niveau des chakras. Typiquement, si certaines maisons viennent réactiver chakras gores, chakras sacrés, etc., évidemment, dans les jours qui suivent la session, la séance, bien évidemment, le corps, il va libérer ce qui est juste et nécessaire en fait en tant que telle. Et là, je demande une invitation à s'abandonner à ce qui est en train de traverser le corps sur le moment. Ne pas résister parce que de nouveau, les cellules magiques et intelligentes de notre corps humain qui est d'une beauté, elles vont libérer ce qui est juste en fait, ce qui est OK. Et même si ce n'est pas super confortable sur le moment, toute contraction dans une vie ne dure pas. Toute expansion et activation et rayonnement dans une vie est aussi précédée de vagues et de phases en fait, de contraction. C'est comme pour une naissance. Donc, quand on arrive sur cette terre, on a été durement balotté, contracté avant de pouvoir s'explanter et de venir s'incarner pleinement le jour de notre naissance. C'est une image en fait, c'est comme une revisite initiatique d'un chemin de naissance aussi. Ça montre qui met cher et souvent, les choses viennent se reconnecter. Tout vient prendre sens au moment précieux, mais on l'active et bien une fois, en effet. Ok. Et comme tu dis, après, je dirais, peu importe la technique énergétique qu'on utilise, souvent, que ce soit un soin énergétique, une constellation familiale ou autre, il peut avoir quelques symptômes pendant quelques jours. C'est pour ça qu'on conseille toujours de boire bien de l'eau et de ne pas être étonnée si on va plus souvent faire pipi parce que le corps il libère et c'est toujours mieux dehors que dedans. C'est vrai et c'est tellement ça et d'être surtout à l'aise quant au fait, tu sais, moi je dis aux personnes revenez vers moi s'il y a une question, s'il y a quelque chose qui arrive, s'il y a eu des rêves, s'il y a une fulgurance, accompagner, s'accepter aussi justement de pouvoir être dans cet échange en fait, être dans cet échange de, ok, comment ça va là, comment ça se passe, etc. Et en fait, c'est chouette parce que souvent, les personnes reviennent d'elles-mêmes. J'aime, ce qui me vient, c'est que j'aime que chacun soit responsable de son plein épanouissement, cette pleine réalisation et potentialité en tant que tel et donc les gens reviennent. Les gens reviennent en me disant ben voilà, là j'ai envie de te partager quelque chose parce que ça fait tellement sens que c'est important pour moi que voilà et quand on vit pour l'échange, ça fait partie du tout en fait, ça fait partie de ce processus magique que sont les rencontres, les activations énergétiques, que sont les constructions de diamants, etc. c'est tout, tout prend sens. Voilà. Super. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine ? Que je suis super heureuse que tu m'aies invitée, que tu m'aies reçu ce lot. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était aussi pour te remercier pour le concours des lutins de Noël. C'est ça, le lutin. Vivement décembre 2023 qu'on renouvelle l'expérience parce que du coup, je me suis lancé le challenge de réunir les lutins. Chaque année. Mais ça aussi, c'est magique. Ça aussi, ça fait partie des rencontres complètement magiques qu'on fait sur ces réseaux, etc. Et tu as une rencontre via via. Et ça, de nouveau, on est là pour créer tous ensemble. c'est juste qu'on se reçoit les uns les autres comme ça parce qu'il y a une volonté de créer quelque chose de différent et de juste tous ensemble. Voilà. Juste rajouter ça. Super. Merci en tout cas aussi d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, je recevrai Florence qui nous parlera de la trame. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci Justine. Belle soirée Sophie. Merci à toi. Prends soin de toi. Belle soirée. Bye bye. Bye bye.